Bonjour, je suis Corantine de la société Motifs Personnels, boutique en ligne de tissus, biais, rubans, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire sur un tissu avec des feutres textiles. Aujourd'hui, j'ai prévu de coudre un petit sac à jouets pour ma nièce qui fête son anniversaire. Avant de le coudre, j'ai envie de le personnaliser afin que Violette est vraiment son sac à jouets. Je prends un morceau de tissu. C'est important de dessiner sur votre tissu avant de coudre. Comme ça, si vous faites une erreur, vous pouvez toujours dessiner un petit peu plus loin sur votre tissu, puis découper votre petit sac. Je prends mon tissu, mes feutres, et j'écris très simplement. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est que les feutres sont assez larges et ils ont vraiment été conçus pour que des enfants puissent les utiliser, très simplement. Alors, on va lui faire des petits cœurs. Je viens de finir de dessiner sur mon tissu. Et si finalement je ne suis pas très satisfaite de moi, dès lors que je n'ai pas encore fixé au fer l'encre sur le tissu, je peux tout à fait laver mon tissu en machine et l'encre va s'en aller. Dans le cas présent, en fait, je suis assez contente de mon dessin. Alors, je vais juste prendre un fer à repasser sans vapeur et passer sur mon tissu pendant quelques secondes. Ça va permettre de fixer les couleurs. Voilà. Mon dessin et les couleurs sont à présent fixées sur le tissu. Je vais pouvoir désormais passer mon tissu en machine à 30 sans souci. Les couleurs vont bien rester. Et je vais, du coup, maintenant pouvoir découper mon sac à jouets et confectionner mon cadeau pour Violette. Maintenant, vous savez comment personnaliser un tissu avec des feutres textiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501